Salut à tous, bienvenue sur MathCD, on est en ligne avec Xavier et Benji, salut les gars ! Salut ! Alors on va parler ensemble pendant la petite heure qui suit de liste d'armée et puis on a aussi différentes news à parler autour des équipes ETC Suisse et France. On attaque tout de suite le vif du sujet avec les listes d'armée, c'est vite vu, il y a 2-3 discussions qu'on a eues ces derniers jours qui m'ont fait penser à ce sujet là et je me dis que ça peut être quelque chose d'intéressant à traiter et j'ai pensé du coup à vous, Xav et puis Benji pour parler un peu de ça et la première discussion que je voulais lancer c'est un petit peu la différence entre les joueurs qui vont plutôt chercher à copier une liste d'armée qui est efficace, reconnue et autres versus le fait d'innover, d'essayer de chercher à faire sa propre liste, peut-être de un petit peu donner votre point de vue là-dessus et puis aussi en quelques mots pour vous, pourquoi est-ce que c'est plus adapté à peut-être un certain type de joueurs, peut-être des joueurs débutants c'est peut-être mieux de copier une liste que d'essayer d'innover tout de suite. Je vous laisse un petit peu me donner votre avis là-dessus. Tu commences ou pas Xav ? Vas-y commence, j'ai dû me déplacer. Alors je veux dire si on connaît ou pas, il y a deux positionnements par rapport à ça. Je pense que pour un joueur débutant, je pense que c'est pas mal de faire quelques parties avec cette liste-là pour comprendre. C'est-à-dire une liste qui est forte, qui a été éprouvée par un gros joueur, si on prend par exemple la liste CV qui est jouée par Marek, le polonais, qui a été copiée, cette liste, c'est sûr qu'elle est forte. Après ça ne veut pas dire que parce que tu vas la jouer, de suite tu vas scorer avec. Il faut la comprendre, il faut comprendre les mécanismes, il faut comprendre les bulles, il faut pouvoir savoir ce que tu vas pouvoir faire avec. Oui, pourquoi pas, quand tu es un joueur débutant, c'est bien de prendre une liste clé en main et par contre il faut s'acharner avec. Parce que ce n'est pas parce que tu vas la récupérer et que tu vas la jouer direct que tu vas devenir un Marek ou un Calderon ou un Furion. On peut prendre la liste de Furion par exemple. La liste de Furion c'est pareil, c'est lui qui l'a créée, elle est forte entre ses mains. Mais il ne faut pas croire que parce que tu vas la jouer, demain tu vas devenir un Furion bis. Il va falloir du ski, du ski, de l'entraînement, d'entraînement, d'entraînement, d'entraînement. J'ai bien aimé un point que tu dis Benji, le fait de s'acharner avec la liste. Je pense que c'est important, il y a trop de joueurs qui prennent une liste, la testent quelques games, tu sais, et puis qu'ils se disent oh non finalement je n'aime pas ça et qu'ils rechangent et qu'ils rechangent et qu'ils rechangent. Non, je peux parler de moi, c'est toujours plus simple de parler de soi-même. Moi, sorti de l'ETC, je me suis dit, je ne vais plus jouer de CV. Puis finalement, je me rends compte que parmi les 20 mecs des enfants du Sud, il n'y avait aucun gars qui voulait jouer CV. Je me dis, putain, CV ce n'est pas possible, c'est top tiers, il faut qu'on garde un CV, ce n'est pas possible. Donc allez, rebolote, je repars en CV. Et là, je me dis, putain, je n'ai plus envie de jouer la Lamia, le truc avec les gouls hyper, quand même un peu statique et tout, j'ai envie de jouer un truc qui poche et tout. Je me suis dit, ben, voilà, je vais jouer double dragon de sang. Et depuis, double dragon de sang volant, depuis août, fin août, je ne joue que double dragon de sang et volant, les deux sont volants. Et en fait, la liste, elle a évolué, mais le concept est toujours là, double dragon de sang, il y a des choses qui ont changé, je me suis adapté à la méta, je me suis rendu compte des faiblesses que j'avais et tout, mais je l'ai éprouvé, la liste, je la joue, je joue cette liste. Alors, je joue énormément, donc je joue plein d'autres choses, mais je joue cette liste et ce concept-là depuis août et jusqu'à aujourd'hui. Et c'est la liste avec laquelle je serai sans doute à la qualif et avec laquelle je refais le TC, soit pour la France, soit pour un autre pays. Et ce que je veux juste dire, c'est que dans cette liste-là, j'ai éprouvé mon concept, en fait. Voilà, j'ai voulu faire un concept de bâcheur et elle a énormément évolué, mais je n'ai pas fait genre de cinq parties, puis je me suis dit, putain, c'est nul en fait, et du coup, je vais jouer Master Occultisme sur Dada et la barreau, voilà. Aujourd'hui, dans ma liste… Tu t'es inspiré de quelque chose, à des moments donnés, tu t'es dit, ah, j'ai vu ça, peut-être j'aimerais bien essayer cet aspect-là ? Non, non, rien du coup. D'accord. Je me suis juste parti du truc de me dire, je veux clamer et aller vite, je veux jouer sur du close, je ne veux pas être redirigeable et je veux avoir des bâcheurs. Donc, je suis parti sur un concept, double lord, volant, pour ne pas être redirigé, dragon de sang, pour avoir un plus d'armure. Et au début, j'étais en full divine, donc j'avais, tu vois, Reaper Harvest, Télos, il avait Lance, Blast Escription. Et aujourd'hui, par exemple, je ne joue aucune arme magique et je suis en maître d'armes, Lance de Cavalerie et Great Weapon, tu vois. Et depuis dix jours, j'ai enlevé le lord pour transformer en… j'ai enlevé un des lords pour mettre une BSB et j'ai rentré un Master Nécro, tu vois, parce que j'étais obligé de m'adapter au méta, je me rendais compte qu'un prince d'aimont qui tourne autour, quand tu as que de l'ordre, c'est plus facile quand il y a un Master Nécro qui lui dit, attention, si tu viens pour me balancer un caméra, tu vas te prendre un snack ou ainsi que tu t'es d'autres choses. Après, on va dans les détails de ma liste, ce n'est pas le sujet. Tout ça pour dire qu'en fait, une liste, il faut l'éprouver, en fait. Tu ne peux pas, quand tu couches une liste sur papier, alors si c'est vraiment nul, tu vas te rendre compte vraiment de suite, tu vois, s'il n'y a pas de mécanique, des choses comme ça. Mais à l'inverse, quand tu prends la liste d'un gros joueur, tu ne peux pas dire qu'elle est nulle, parce que le mec, il a déjà éprouvé, c'est juste que c'est toi qui ne sais pas la maîtriser et il faut jouer, 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 voilà. Après, pour moi-même, personnellement, je déteste copier la liste des autres gars. Je joue des bulles, par exemple, cette semaine, sur le tournoi UB, je joue une liste ogre, la semaine dernière, je joue une liste ogre, je joue les bulles qui sont forts, je veux dire, je joue un chasseur avec le trolliter, un chasseur avec le spine splitter, tu vois, je veux dire, les trucs forts, je les joue, je n'ai pas copié la liste d'un mec. Et c'est pareil, aujourd'hui, dans ma liste CV, je me suis dit, je ne veux pas jouer le double carrosse avec… C'est très fort, c'est très très fort, tu vois, je le sais, je n'ai pas envie de jouer le double carrosse avec le master occultisme plus le master évocation, voilà, ça ne m'intéresse pas. Mais ça, c'est vraiment personnel. Et qu'est-ce que tu conseillerais à des joueurs intermédiaires ou débutants ? Tu leur dirais quoi ? Cherchez à créer vos propres listes, c'est une histoire de goût ? Ou tu leur dirais, essayez plutôt de partir déjà sur un truc connu, prendre un peu vos marques avec l'armée, et puis après, chercher vos touches, adapter des choses ? Moi, je pense que c'est bien de copier quelque chose qui existe, par contre, il ne faut pas se dire, parce que Calderon, ou je dis n'importe quoi, parce que MatCD, il joue les ogres comme ça, c'est le meilleur build. Ce n'est pas vrai, ce build A, c'est le meilleur build ogre pour MatCD, tu vois. Ce build Skaven, c'est le meilleur build Skaven pour Panchardo. Tu vois ce que je veux dire ? C'est ça, en fait, ce qu'il faut dire, c'est que… Je suis d'accord, je suis d'accord, en fait. Voilà, excuse-moi, je te coupe. Parce qu'il y a beaucoup, en fait, de listes comme ça qui se focus sur quelques builds particuliers, et après, tu entends les gens parler et qui disent « Ok, ça, c'est nul, ça, c'est nul ». Alors qu'en fait, c'est des idées qui sont super bien, mais c'est juste qu'elles ne sont pas… Enfin, ce n'est pas la mode du moment. Et du coup, personnellement, j'entends beaucoup de gens qui disent « Ok, je ne sais pas, les mettre des épées, ce n'est pas jouable, parce qu'ils ne sont pas dans les quelques listes compétitives, alors qu'en fait, c'est tout à fait jouable, tout à fait possible de faire des listes qui contiennent des mêmes épées. » Bien sûr. Petite dédicace pour Orwell, s'ils nous écoutent. Mais je suis en train de… Et l'autre souci que je vois de copier des listes, en fait, c'est que, par exemple, je ne sais pas, si moi, je voulais jouer le double CV, puis que je jouais la liste de double-parole classique, moi, je vais peut-être la jouer pour la première fois, peut-être, mais lors de mes dix premières parties, je ne sais pas, je vais faire le premier match contre les œuvres, le joueur Hogg, certainement, il aura fait déjà, lui, cinq parties contre cette liste. Donc, il connaîtra mieux le match-up que moi, qui joue cette liste. Et ça, c'est quelque chose qui est absolument contre-productif, typiquement, quand on copie des listes pour faire le TTC. Et qu'on a une liste qui est certes forte, qu'on va maîtriser relativement bien, parce qu'on l'a bien entraîné. Mais vu que c'est la liste qui tourne absolument de partout, le joueur d'en face saura exactement comment jouer contre, et parfois, même mieux que nous-mêmes. Souvent, c'est un genre de problème qu'on rencontre et qui montre l'avantage justement de composer ses propres listes et de proposer quelque chose qui est différent de ce qu'il se voit habituellement dans le méta, et donc de démarrer une partie où l'adversaire n'a potentiellement jamais fait la partie. Oui, ça m'intéresse ce que tu dis, Xav, c'est exactement un point sur lequel je voulais venir. C'est-à-dire, on sait que certains joueurs aiment bien garder secret aussi leur liste et le fonctionnement de la liste pour permettre aussi le moins de préparation possible et du coup, rendre, le gars ne sait pas comment appréhender le match-up. Et on le sait très bien, quand on joue un match pour la première fois, tu viens de le dire, on ne va jamais l'aborder autant bien que quand on l'a déjà joué. Donc ça, c'est aussi un truc qui à très haut niveau est utilisé des fois. Garder les listes secrets, c'est difficile, mais après, c'est possible de ne pas jouer les choses les plus mainstream, d'essayer de proposer quelque chose qui est différent. Et je pense que c'est très utile, parce que maintenant, c'est beaucoup un jeu de match-up. Est-ce qu'on va rater le déploiement ? Est-ce qu'on va bien ou mal aborder la partie ? Et si on est capable d'enlever déjà ces automatismes à l'alversaire, ça fait déjà une belle différence à la table. Il y a plusieurs choses importantes. Il y a déjà le premier truc de se dire, est-ce que, par exemple, on préfère garder sa liste cachée ou on préfère s'entraîner avec ? Moi, je suis plutôt partisan de dire, moi, je ne cache jamais ma liste. Je trouve que, par exemple, je dis n'importe quoi, aller dans un gros tournoi WTC, Milan, quoi que ce soit, et aller éprouver ma liste face aux meilleurs joueurs. Absolument, je suis en train de me d'accord. Que de cacher ma liste et de la sortir le jour J, et en fait, d'avoir testé moins match-up que contre Robert, Jean-Claude et François dans mon salon et qui ne savent pas jouer. Mais ça, il y a d'autres mecs qui ont complètement l'autre position, qui vont dire… Est-ce que vous avez des joueurs dans vos teams WTC respectives ? Vous avez des joueurs qui sont comme ça, qui se disent, moi, je veux cacher ma liste, j'ai trouvé un truc que je pense que les gens n'ont pas identifié, je la cache le plus longtemps possible ? J'utilise qu'en training interne, tu vois ce que je veux dire ? Il n'y a pas de volonté de cacher entièrement la liste, mais peut-être d'essayer de ne pas en parler sous tous les toits. De retarder un petit peu la… Mais après, moi, je suis tout à fait d'accord là-dessus, si on va faire des gros tournois, il faut jouer ces listes. Et de un, il ne faut aussi pas considérer chaque tournoi comme un entraînement pour le suivant. Parce que si le tournoi d'Ouvene, c'est l'entraînement pour après le tournoi de Milan, qui est ensuite l'entraînement pour le WTC, et qui est ensuite l'entraînement pour le WTC, il faut aussi faire les tournois pour les gagner. Le but, c'est aussi de prendre la meilleure liste. Le syndrome du training éternel. Et après, c'est l'entraînement pour le WTC suivant. Même si tu as des joueurs qui sont comme ça dans ton cercle, qui aimeraient cacher des listes ? Jamais, ça a fait partie des choses qui ont fait que, par exemple, Vinci et moi, on s'est séparés, c'est qu'on n'avait pas le même point de vue à ce niveau-là. Lui, il était très, on cache les listes, on ne les joue pas et on ne s'entraîne qu'entre nous. Et moi, j'étais ce que je viens de dire, c'est-à-dire que le WTC était armé. Aujourd'hui, non, aujourd'hui, je ne force personne d'entrer dans le groupe, déjà parce qu'on est vraiment trop nombreux, ce n'est pas possible, ce n'est pas mon idée, mais je laisse chacun appréhender comme il veut. Si un mec veut copier une liste, il la copie, mais voilà, après, avec les critères que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que tu ne peux pas copier une liste et juste la jouer deux fois et dire que c'est nul ou c'est fort. Et j'aime bien que chacun amène sa patte, parce qu'on a… Ce qu'il faut retenir, c'est ça, c'est qu'on a tous un style de jeu différent. On a tous un style de jeu différent et que peut-être que, je ne sais pas, Calderon, il joue ça et qu'en fait, toi, tu ne sais pas le jouer et que tu vas peut-être préférer avoir, je ne sais pas moi, la Hero Earth sur ton gars plutôt qu'il soit à poil et ainsi de suite. C'est des petits détails que tu vas faire en jouant ton entraînant. C'est en faisant les parties que tu vas te rendre compte que, est-ce que tu préfères avoir double terror, double carrosse et les deux persos, mais que les persos soient à poil, ou est-ce que tu préfères enlever un terror, je dis n'importe quoi, c'est un exemple, enlever un terror et à la place, c'est de pouvoir entrer un binding crawl parce que tu es plus à l'aise avec un binding crawl, ainsi de suite. Typiquement, la liste ogre que je jouais la semaine dernière, moi, je joue double masto rock, je ne suis pas à l'aise avec le fait d'avoir deux mastos et d'avoir que huit en commandement. Du coup, je me passe du magical heirloom, que tout le monde joue pour avoir le cinq sorts, et du coup, j'ai joué la cour en autocratie. Ça correspond plus à mon style de jeu, mais ça ne veut pas dire que c'est ça le meilleur but. Toi, tu vas peut-être dire, moi, je m'en fous, je suis habitué, je sais bien gérer le 8 re-roll à 18 pas, là, 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 où je ne joue qu'un seul masto, donc du coup, ça va, c'est celui, et à la place, je préfère avoir un binding scroll parce qu'il y a un sort, je n'aime pas les snipes et ça peut tuer mon gars, je dis n'importe quoi, mais voilà. Et ça, c'est qu'en jouant que tu vas te rendre compte, en fait. C'est qu'en jouant que tu vas te rendre compte. Moi, je me rappelle, on a fait plein de tournois en commun, Xavier et moi, et à chaque fois que je le voyais, je voyais sa liste scaven, elle évoluait à chaque fois un tout petit peu. Et à chaque fois, je lui écrivais, je lui disais, je te rappelle, je t'envoyais des petits messages, je te disais, ah, je n'ai pas joué le WK, je trouve que celle de hier, elle était plus forte, celle-ci, celle-là. Et lui, en fait, il savait, lui, il faisait ses tests, ou alors il se servait du tournoi pour faire un test, et à chaque fois, c'est du fine-tune, mais c'est ça qui est génial dans notre jeu aussi. C'est que c'est en constante émotion. Et puis, il y a une vérité à un moment, et cette vérité n'existe plus à un autre moment. Le méta, il est mouillé tellement. Tu vois, moi, je jouais dans ma liste CV, je jouais double Vampire Knight par trois. Eh bien, aujourd'hui, je les trouve obsolètes parce qu'il y a un retour de l'alchimie et qu'il me gêne dans ma liste plus qu'autre chose. Du coup, je les ai enlevés, je les ai remplacés par d'autres trucs. À quelle vitesse évolue le méta ? Ça me fait rebondir sur ce que tu dis, Benji. Pour vous, le méta, c'est quelque chose d'assez stable, ça évolue beaucoup, c'est quelque chose de... c'est très local, ça dépend un peu des cercles de jeu, je pense, aussi. J'ai l'impression que ça va pas mal d'ETC, je suis pas en ETC. Après, il y a des grosses variations de méta qui sont rencontrées par des... par des nouveaux livres d'armée, par des changements là-dessus, des changements de règles, des changements de domaine de magie. Et après, il y a aussi cet effet que, généralement, les gens, à partir du début de l'année, testent leur liste pour l'ETC. Donc, à partir du moment-là, on se dirige quand même vers des listes qui sont assez stables. D'abord, les joueurs, il y a peu de grosses innovations, plus on se rapproche de l'ETC. Et après, dès que l'ETC est terminé, là, par contre, c'est la grande foire. Il y a tout le monde qui en a marre de ses listes, qui change d'armée, qui fait ci, qui fait ça. Et donc, du coup, il y a une sorte de gros brassage. Les gens redécouvrent des trucs, redécouvrent des builds, des unités. Et donc, il y a un gros brassage qui est fait, je dirais, vers la période de l'automne, au tournoi de Milan, tout ça. Et ensuite, quand on commence dans l'année, il y a la préparation pour les gros tournois, WTC, tout ça. Là, un peu, les builds se stabilisent, les gens trouvent leur liste. Donc, après, il y a du petit fine-tune, c'est qu'on arrive jusqu'à l'ETC. Donc, je dirais que ça fait outre la sortie de nouveaux bouquins, ou de nouvelles règles, c'est un peu le cycle que je vois dans l'évolution du méthode. Complètement. Il y a un vrai calendrier au tout de même journée, en fait. Tu as une sortie de TC où tout le monde en a ras-le-bol, et où les gens jouent un peu des trucs dans tous les sens. Puis après, au fur et à mesure, ça se restructure avec eux. Il y a des dates clés, le tournoi de Milan. Après, il y a des tournois français aussi, tu vois, qui vont servir. Mais si tu auras l'international, le tournoi de Milan est important. Tu as des tournois en début d'année. Et puis, on va dire que normalement, si on garde la date traditionnelle du WTC, c'est genre le test pour toutes les grosses équipes pour aller tester leur liste, on va dire, en configuration au TC. D'ailleurs, anciennement, ça s'appelait le TC warm-up. Pas pour rien, parce qu'il était quelques mois avant, et c'était vraiment la ronde de chauve, quoi. Ouais, et il y avait… Ouais, à peu près, il y a deux tournois qui ont aussi disparu. Il y avait le warm-up du Danemark. Personnellement, je n'y ai jamais été, mais il s'est disparu. Non, il y a deux tournois que les gens aiment bien faire. Il y a suivant le championnat polonais à Krokovi au mois de juillet, où, généralement, il y a pas mal de grosses teams. Et c'est un peu le dernier test. Donc là, généralement, les listes sont les listes de l'ETC, parce que c'est juste avant la date de remise. Pour nous, les Français, il y a l'IR, mais là, ça change, parce qu'il y a aussi des caractéristiques peintures qui entrent en jeu, donc on ne peut pas toujours jouer les listes qu'on veut. Mais ouais, plus on se rapproche de l'ETC, plus les listes vont se streamliner et ressembler, au final, à ce qu'on va avoir pendant l'ETC. Ok. J'aimerais enchaîner sur un prochain point, c'est l'histoire du playstyle. Donc, le style de jeu, on sait qu'il y a des gens qui aiment bien varier, il y en a qui sont assez stables dans le style de jeu. C'est quoi votre point de vue là-dessus ? C'est mieux d'essayer pour un joueur de trouver son propre style et ensuite de s'y tenir ? De varier pas mal pour être capable de bien tout comprendre et d'être un joueur très polyvalent ? Quel est un peu votre point de vue là-dessus ? Je dirais qu'il y a des très bons joueurs qui sont capables justement d'être polyvalents et de jouer un des listes plus défensives, plus offensives. Et il y a d'autres joueurs, mais ça, je dirais que c'est plus facile de jouer défensif qu'offensif. Donc, je dirais que les très bons joueurs peuvent jouer les deux, mais il y a d'autres joueurs qui ont plus de peine quand il faut attaquer parce qu'il faut calculer plus de choses, ça part de moins les erreurs. Mais c'est vrai qu'il y a des joueurs qui ont plus de peine à jouer offensif. Et après, c'est une question de l'autoprenant. Ce genre de joueur, quand ils veulent jouer offensif, il faut qu'ils maîtrisent parfaitement leur armée. Et j'ai cet exemple, quand on a fait notre partie maths du Mont-Gernier, c'était la première fois que je jouais le Livre des Monts. Et j'avais copié une liste plus StarSlam qu'autre chose, mais j'avais copié la liste de Frédéric, qui est ultra offensif. Il n'y a pratiquement pas de dégâts à distance. Et en fait, ça ne me correspondait pas du tout. J'ai essayé et je n'arrivais pas. Alors que si j'avais joué peut-être une armée que je connaissais mieux, genre les Brats, j'aurais pu jouer quelque chose de plus offensif. Donc c'est vrai qu'il y a des prédispositions en termes de joueurs. Il y a des joueurs qui préfèrent défendre, il y a des joueurs qui préfèrent attaquer. Et après, ça dépend aussi du niveau d'expérience qu'on a sur telle ou telle liste ou sur telle ou telle armée. Oui, complètement. On va dire que c'est plus facile de... En fait, ce jeu, il est basé sur l'exploitation des erreurs de l'autre. C'est un jeu de mouvement et il faut attendre le moment où le joueur adverse va faire une erreur et tu vas pouvoir l'exploiter pour lui mettre une boîte. Tu fais plus facilement des erreurs quand tu agresses que quand tu défends. Le mec qui a tout compris à ce que je viens de raconter, c'est Coco. Coco, il peut jouer n'importe quel bouquin parmi les 16 bouquins. N'importe quel build d'armée, il va toujours jouer de la même façon. C'est un mec qui ne prend pas de risque et qui va attendre que l'autre en fasse une erreur pour pouvoir après l'exploiter et appuyer. Après, il faut savoir le faire. Il y a des gens qui ne savent pas avoir les erreurs et qui ne vont pas savoir l'exploiter. Mais c'est plus simple quand tu es dans cette position-là d'attendre que l'autre il fasse une erreur soit parce que tu as construit ta liste avec je vais te faire du dégât à distance, je vais te blaster, je vais te tirer dessus et puis attention, si tu t'approches trop parce que moi je suis en train de te prendre des tranches à distance, quand tu vas venir, j'ai un truc qui va t'attraper. Après, tu as des joueurs qui ont des temps bancs. Frédéric Nke, c'est un très bon exemple. Lui, c'est un putain de rusheur. C'est un mec, tu regardes les dernières listes qu'il a jouées, que ce soit la liste ordre je crois que c'était à Cologne où il jouait la liste Welp avec les 4 ou 5 Griffons, la liste démons dont tu parles. Lui, c'est la liste en bet qu'il jouait pendant longtemps. C'est un vrai mec qui sait rusher, il sait le faire et il sait vraiment le push. Mais pour moi, c'est plus compliqué à faire de rusher. C'est plus compliqué d'être attaquant je trouve à la table. Après, l'avantage d'attaquer souvent parce qu'on fait un jeu où l'importance du scénario est primordiale, l'avantage qu'on en attaque c'est que c'est plus facile de se coller le scénario. Je voyais à l'année passée j'ai énormément joué défensif où je savais que j'avais l'avantage ce match-up, je savais que je jouais certainement mieux la partie que mon adversaire mais vu que c'est lui qui attaquait et moi qui défendais et je ne pouvais juste pas faire plus que défendre quand on se retrouve face à 7 chars, il faut d'abord tuer les chars et ensuite c'est possible d'avancer. C'est forcément lui qui aura beaucoup plus de facilité pour ce qu'on a le scénario. C'est très bien parce que ça favorise l'attaque. Après, ça a ses défauts. L'avantage de l'attaquant c'est qu'il peut prendre position sur la table. C'est ça. Donc il y a le contrôle de la table alors que le défenseur se trouve parfois un peu coincé dans son coin donc même je me souviens que j'avais des parties où j'ai absolument rasé mon adversaire mais vu qu'il avait scoré scénario j'ai été capé et je pouvais scorer maximum 14. J'ai une situation comme ça ou alors des fois où on va faire beaucoup de dégâts gagner un peu la bataille des points mais comme c'est l'avantage qui va scorer le scénario ça va se contravencer et ça va faire autour d'une égalité alors qu'on a sur les points de victoire absolument dominé l'avantage. Mais c'est là où le jeu est super bien fait en fait. Tu es obligé de considérer tous les aspects tu ne peux pas juste dire je veux te faire en la bâche et occulter complètement les scénarios ça ne marche pas. Mais attention quand je dis il y a une nuance entre être un joueur défensif et donc être plutôt dans la réaction et faire des vieilles listes à l'ancienne qui aujourd'hui ne fonctionnent plus du tout tu vois les gun lines full tir fond de table ça ça ne marche pas ça c'est sûr que ça ne marche pas mais après tu peux tu peux construire une liste dans une optique défensif et qui est une liste de contre-attaque typiquement à la liste que tu jouais que tu jouais hier pour moi c'est dans le build c'est une liste qui est défensible quand même tu vois mais en même temps tu ne vas pas juste rester collé au bord de table avec tes mangeurs attirés tu as avancé sur la table tu as pris position comme sur la table tu joues le scénar parce que tu as du répondant quand même au cac mais dans cette liste là elle est quand même plutôt défensive dans son comportement par rapport à la liste wilder tu as pu jouer tout à fait c'est un très bon exemple et puis qu'est-ce que vous conseilleriez pour des joueurs qui cherchent un petit peu qui se disent ouais j'essaie une fois ça une fois ça qui partent un peu dans tous les sens c'est l'entraînement et puis des fois se faire conseiller aussi ou bien comment on peut trouver un peu son play style le premier truc que je dirais c'est pas quand on perd de ne pas dire ma liste c'est aussi réfléchir comment j'ai mal joué ma liste quelles sont les erreurs que j'ai été faites parce que typiquement quelqu'un peut jouer la liste de Calderon ou la liste de Scrub et perdre c'est pas la faute de la liste il ne faut pas remettre en cause la liste il ne faut pas remettre en cause les dés il faut aussi analyser la partie voir où on a fait l'erreur parce que j'ai un an c'est là qu'on perd les parties c'est pas parce qu'on a raté telle ou telle G parce qu'on n'a pas mis telle ou telle unité plutôt que telle ou telle telle ou telle figurine je suis totalement d'accord avec toi c'est qu'on a fait des erreurs donc le plus important plutôt que de voir tout changer à chaque défaite c'est de faire des erreurs et voir comment est-ce qu'on aurait pu mieux jouer la liste parce que dans toutes les parties qu'on perd et qu'on gagne il y a toujours moyen de mieux jouer totalement d'accord avec toi et je trouve que c'est aussi si je peux donner un conseil il y a certains qui aimeraient s'améliorer n'hésitez pas à prendre des fois des photos de certains tours et autres parce que typiquement une autre illustration la game que j'ai eu hier soir à chaud je me disais j'avais l'impression d'avoir joué plutôt juste d'avoir manqué de réussite à certains moments clés de la partie mais finalement en analysant un peu à froid au réveil en revoyant certaines photos je me disais clairement que j'avais pris des mauvaises décisions à des moments donnés où j'aurais pu faire des choix beaucoup plus optimaux et surtout beaucoup moins risqués laisser moins d'open même s'il y avait assez peu de chances que ça se passe j'ai quand même laissé certaines ouvertures qui étaient des erreurs dans les circonstances actuelles donc c'est vrai que c'est un bon conseil d'analyser ces games je pense que c'est extrêmement important et de retirer quelque chose de ces défaites finalement et c'est comme les échecs il y a moyen de perdre des parties sans faire d'erreur c'est pas grand les erreurs c'est pas toujours j'ai laissé de chambre en unité pour cette charge des fois c'est des petites erreurs de placement des imprécisions qui s'accumulent c'est comme ça qu'on perd c'est ok j'ai raté ce test mais pourquoi j'ai fait ce test parce que je devrais faire des placements plus optimaux il y a toujours une cause c'est exactement ce qu'il faut dire il ne faut pas se dire j'ai raté mon test tu te rappelles de notre game à l'ESC exact quand j'ai raté là puis tu m'as puni derrière sur l'AGB je crois voilà c'est ça c'est la question c'est de se dire c'était la position avant l'erreur voilà c'est ça c'est pas de se dire putain j'ai pas eu de chance j'ai raté mon test à neuf exact non mais en fait il faut aller plus loin il faut se dire le problème c'est que pourquoi tu t'es mis dans la position de faire un test à neuf tu vois c'est ça le truc hier j'ai joué un gars et en fait Tourain il fait une vanguard il ramène une vanguard d'à côté d'acolytes et puis c'est mon tour je démarre la partie je mets des petits radons sur les raiders qui ont fait leur vanguard je tue les raiders les raiders ils testent ils passent à travers les acolytes les acolytes testent ben voilà ça c'est ok il a fait un test à neuf il a raté mais ça arrive le problème c'est le placement c'est à dire que t'as mis tes raiders de manière à ce qu'ils allaient traverser les acolytes en fait tu vois c'est là l'erreur c'est ça qu'il faut retenir en fait c'est que t'as mal positionné tes unités c'est pas et le mec il a reconnu on en a discuté si ça tu vois c'est pas ah ben oui t'as jeté 2D t'as fait neuf ben ça arrive en fait tu vois le problème c'est que si t'as pas mis ton unité à cet endroit ben t'avais pas besoin de faire ton test donc du coup il y avait risque zéro et pour là on parle plutôt malchance que liste mais moi ce que j'ai aussi c'est qu'on peut voir des listes qui nous paraissent sous-optimales typiquement il y a les deux hommes-lésards de l'ETC qui finissent deux meilleurs bachers qui montre qu'on peut avoir des armées qui sont pas forcément les plus fortes les listes les plus impressionnantes mais qu'on peut gagner toutes ces parties et faire des grosses victoires en ayant des listes qui sur le papier ne font pas forcément rêver donc il n'y a pas besoin d'avoir la liste ultime pour gagner ces parties tout à fait je pense que pratiquant toutes les unités dont le jeu sont jouables donc il y a moyen de faire énormément de listes qui sont de un jouable et compétitif et il n'y a pas besoin d'avoir c'est pas genre il y a un build qui est compétitif et tout le reste qui est à jeter vraiment il y a une pléthore de listes qui sont compétitives il y a une pléthore de build possible et qui nous permet de gagner donc il ne faut pas chaque fois se dire ah j'ai perdu c'est parce que j'ai ma liste qui n'était pas très optimisée et puis j'avais cette unité plutôt que ça c'est un bon mot de la fin pour conclure cette première partie on reviendra encore un petit peu sur la question des listes d'armée dans la troisième et dernière partie qui sera les questions réponses et puis je vais enchaîner sur la deuxième partie qui est plutôt sur vous deux justement Xavier et puis Benji nous parler un petit peu quel est le training actuel quel est le programme pour cette année et puis les objectifs peut-être de cette année on va peut-être commencer par toi exam ouais certainement moins à dire c'est dur de rivaliser avec Benji qui s'entraîne à un rythme de 2-3 games par jour après il y a le confinement français qui aide on travaille non mais je veux dire que dans notre team il n'y a pas de gens il n'y a pas beaucoup de gens qui jouent sur UB soit parce que les gens n'ont pas du temps soit parce que les gens ne veulent pas ils n'aiment pas donc il y a quelques joueurs Coco il y a Andy qui a fait quelques tournois et ça s'arrête là donc il y a peu de gens qui jouent sur UB donc quand on ne pouvait pas jouer en vrai il n'y avait pas d'entraînement donc il y a un peu des entraînements qui ont été mis de côté comme il n'y avait pas tournois qui venaient il n'y avait pas il n'y avait pas beaucoup d'émulation sur le côté création de liste on fait des tests tout ça donc on s'est plus concentré sur l'aspect peinture c'est devenu un peu un groupe de modélisme d'ailleurs on va redonner le groupe ETC donc voilà il y a tout le monde qui peigne c'est assez sympa il y a eu tu fais des commissions de peinture maintenant j'ai même peint pour d'autres gens voilà où on en est et comme maintenant il y a le déconfinement qui a lieu donc on peut de nouveau se rencontrer donc on recommence à un peu faire des journées d'entraînement en vrai j'en ai posté une d'ailleurs sur notre site sur notre page Facebook qui a eu lieu dimanche dernier il y a Marc qui était là on a d'ailleurs fait une partie donc d'autant quoi rapport de bataille 201 c'est ça mais donc pas de training sur UB pour l'instant c'est assez chill comme il n'y a pas d'OTC cette année il y a moins de pression sur les entraînements sur la création d'ici tout ça donc l'objectif pour nous cette année il y a deux trois endroits il y a l'IR et puis il y a le WTC le WTC je ne sais pas s'il aura lieu donc pour l'instant c'est un peu hypothétique donc le gros objectif d'année ça va être d'essayer d'avoir des bonnes listes et d'avoir un entraînement correct pour l'interrégion et ça passe aussi par la peinture du coup tout notre travail qui a été fait n'est pas négligeable ok et puis Benji de ton côté je crois que tu as deux trois trucs à nous annoncer pour cette année ouais nous pas mal de gens nous voient sur UB d'ailleurs c'est génial c'est une petite communauté qui s'est développée sur le UB francophone avec tous ces tournois qui sont organisés qui au départ à l'initiative de quelques joueurs du groupe des enfants du sud donc c'est cool aujourd'hui je crois qu'il y a 250 personnes qui sont sur le c'est assez fou on en est à UB9 donc neuvième tournoi en individuel et plus un tournoi par équipe donc franchement c'est chouette donc vraiment chouette je dis encore merci aux gars qui sont derrière ça il y a Géna qui nous aide beaucoup donc c'est chouette nous on a deux choses importantes cette année on a l'évolution des enfants du sud d'accord on était 20 jusqu'à présent et on est ben voilà il n'y a pas eu de qualif donc du coup on va dire que l'année elle s'est arrêtée on démarre une nouvelle année un nouveau projet et on est passé de 20 à 30 personnes aujourd'hui on a 10 personnes qui nous ont rejoint donc ça c'est cool des gens qui viennent d'un peu partout en France en plus donc ça c'est vraiment chouette et puis du coup on s'est dit que voilà donc l'idée c'est vraiment toujours de rassembler des gens qui ont un objectif commun et qui partagent les mêmes valeurs c'est à dire l'esprit de compétition la convivialité parce qu'on se fait des week-ends on se régale et le respect le respect à la table voilà on a vraiment c'est une charte qu'on a entre nous en fait on a dit les gars on veut être propre on veut développer le beau jeu et demain je n'hésiterai pas s'il y a un mec qui se fait toper en train de tricher de le dégager même si c'est j'ai dit n'importe quoi un mec qui est très proche de moi dans le groupe c'est quelque chose qui me tient vraiment à coeur et qui est important je veux pouvoir prouver les espagnols l'ont fait il y a quelques années en arrière je te rappelle ils ont dit tous les tricheurs on les dégage et on va démarrer le projet à zéro et bien ça la manque ils ont terminé 12ème je crois et puis l'année d'après ils ont gagné deux ans après ils ont gagné le TC donc c'est possible en fait on est passé de 20 à 30 dans ce projet là où on a un gros groupe alors l'objectif bien sûr c'est d'aller gagner le TC pour la France un jour donc ça passe par gagner les qualifs bien sûr pour compter et puis vraiment représenter la France aujourd'hui parce qu'on n'est plus les enfants du sud on n'est plus 8 mecs du sud de la France qui est de Monténégal on est 30 et on a des gens partout on a des parisiens qui nous ont rejoint alors il y a des mecs assez connus du hobby qui nous ont rejoint comme Titi qui nous a rejoint cette année par exemple mais Wax le président des résistants qui nous a rejoint des choses comme ça donc du coup on a décidé de changer de nom parce que le nom il ne correspondait plus au groupe et donc maintenant on s'appelle The Relentless Company c'est pour ça que vous voyez sur ce qui sont sur le Discord pendant le tournoi par équipe on a appelé nos équipes TRC en fait c'est l'acronyme de The Relentless Company donc voilà on est là on est un groupe de 30 mecs et puis on est ouvert peut-être que l'année prochaine on ne sera plus ça c'est notre projet le nom il ne correspondait plus aujourd'hui ce n'était pas possible de s'appeler les enfants du Sud et de voir rassembler tous les joueurs de France qui matchent avec cet esprit-là et d'être représentatifs de la communauté française tu vois donc voilà donc on a essayé d'aller vers un nom un peu plus adapté ça c'est le premier projet qui me tient vraiment à cœur et par rapport à ça tu te fixes une limite en termes de nombre de joueurs ou c'est quelque chose qui peut devenir une énorme communauté comment tu vois la chose non je vois pas pourquoi je fixerais de limites en fait aujourd'hui on a eu des candidatures on en a refusé parce que pour diverses raisons on vote on a un système de vote aux deux tiers en fait donc les mecs qui sont là depuis un an ont le droit de voter on a eu des candidatures les mecs ont fait des petites présentations et puis on a ouvert au vote un vote pendant une semaine et puis tous les mecs qui ont eu les deux tiers des votes ils ont été acceptés et ceux qui n'ont pas eu je suis revenu vers eux je leur expliquais pourquoi et c'est ça et puis voilà et c'est pas grave je vois je veux dire c'est la vie ce qu'il faut se rappeler c'est que ça reste un jeu de bonhomme en fait c'est à dire qu'on ne gagne pas d'argent ça nous en coûte c'est un hobby et à la fin de ce qui compte c'est juste de s'amuser et de se faire plaisir en fait on a des choses plus importantes nos familles nos travails des choses comme ça ça reste un jeu de petits bonhommes en plastique et donc mais sur le principe on n'a pas de raison l'idée c'est de rassembler les joueurs qui sont qui matchent avec nos tétra d'esprit et qui veulent essayer d'avoir la meilleure équipe française pour pouvoir un jour gagner le TC voilà c'est ce que vous essayez de faire aussi au niveau suisse tu vois sauf que nous on est beaucoup plus nombreux c'est plus compliqué il y a des vieilles guéguerres en interne en France voilà qui font que Ben Intel ne veut pas jouer avec Intès donc tu essaies de matcher de voir de faire en sorte moi la seule chose que je sais aujourd'hui c'est que pour l'instant je suis à la tête de ce projet ça ne durera peut-être pas toute la vie peut-être qu'un jour les gars ils vont en avoir marre et qu'ils vont voilà on a fait une élection de capitaine aussi ils m'ont réélu pour une année ce que je vais imposer cette année ça va les gaver et qu'ils vont dire on choisit quelqu'un d'autre et que ce mec là il aura peut-être une autre vision mais en attendant tout ça pour dire que aujourd'hui pour moi j'ai fait des choix par exemple de ne pas prendre certains joueurs parce que ça ne matchait pas avec d'autres gars qui étaient là depuis longtemps voilà donc voilà c'est une espèce d'arbitrage que je fais voilà ça nous appartient on est un groupe comme ça et pour nous c'est important c'est-à-dire l'esprit qu'on a aujourd'hui l'esprit qu'on a ce côté convivialité et ce côté soudé qu'on a entre nous qu'on a réussi à construire c'est pour moi c'est ce qu'il y a de primordial et je veux qu'on arrive à y arriver c'est très beau ce que je veux dire on arrive ensemble en fait si on n'y arrive pas tant pis on échouera mais au moins on a certaines valeurs qu'on ne veut pas bafouer moi quand je suis pote avec un mec depuis 20 ans et qu'il me dit moi je ne veux pas être associé à ça à ça à ça je préfère me dire ok je veux pouvoir regarder mon pote de 20 ans dans les yeux et lui dire ok tu vois et du coup je prends le rôle de celui qui pose la question mais vous allez sélectionner comment à 2-1 pour faire les divers tournois puis je pense qu'il faudra faire de relever son compagnie 1, 2, 3 et après je vais dire des gars pour le tester vous avez déjà des méthodes ou alors là par exemple on a les critères sont les mêmes que ceux de l'année dernière en fait là par exemple pour ce tournoi par équipe UB on a 4 ou 5 équipes on a tiré au sort j'ai pris un chapeau j'ai tiré des noms au sort vraiment c'est tombé vraiment au sort et oui on a appelé les équipes TRC donc Roland-Lentless Compagnie il y en a une qui s'appelle Sexy Boys l'autre qui s'appelle la 9ème compagnie l'autre on va pouvoir jouer avec ça tu vois et après pour purement pour l'équipe ETC je ne limite pas le nombre la qualif parce qu'il faut passer par la qualif bien sûr et pour les qualifs aujourd'hui nous on n'est même pas une association si tu veux le Roland-Lentless Compagnie donc je ne peux pas dire qu'on n'est qu'une seule équipe qui représente notre association c'est à dire qu'on est un groupe de joueurs on est 30 et si les 30 ils ont envie d'aller faire la qualif je leur interviendrai c'est juste que moi je suis capitaine de l'équipe 1 et je vais sélectionner les 8 joueurs qui seront dans l'équipe 1 et que ces 8 joueurs-là je vais sélectionner sous les mêmes 3 critères qui sont le niveau de jeu le niveau d'investissement et le méta que j'ai envie d'avoir voilà ok donc c'est toi qui choisira la équipe 1 l'idée c'est ça c'est la team 1 elle est gérée par le capitaine de l'équipe 1 donc ils m'ont élu encore cette année pour être capitaine de l'équipe 1 donc c'est moi qui vais composer l'équipe avec Nico57 qui m'aide beaucoup là-dedans tout ce qui est la partie méta, réflexion le travail du pairing des choses comme ça on réfléchit vraiment à deux là-dessus et les critères c'est même c'est à dire que si dans le groupe j'ai un joueur qui est très fort et qui malheureusement en fait ce que j'ai demandé alors on n'a pas vraiment lancé la saison encore mais ce que j'ai demandé c'est que chaque joueur se positionne sur deux armées parce que comme ça je veux avoir au moins être sûr que toutes les armées soient couvertes parce que l'année dernière on s'est retrouvé où finalement on avait des armées qui n'étaient quasiment pas couvertes ou alors on avait un seul joueur comme moi par exemple sur le CV et on n'avait qu'un seul prisme tu vois du bouquin CV alors que ce n'est pas possible aujourd'hui on est 30 ce n'est pas possible qu'on se retrouve avec je dis n'importe quoi par exemple le LA bretonien qui ne soit pas joué donc je demandais à chaque joueur de se positionner sur deux armées une sur laquelle il veut vraiment être c'est l'armée qui veut jouer et l'autre sur laquelle il est référent et il doit travailler dans les discussions les listes d'armées analyser les bulles qui sont jouées à l'étranger des choses comme ça tu vois ainsi tout de suite alors il est référent Skaven et bien il va aller étudier ta liste Skaven pour essayer de comprendre pourquoi tu le sais voilà mais c'est ça l'idée ou quand on va être en training quand on va être en training c'est lui qui va jouer la liste Skaven de Xavier ou de Sipaki Pierre Pojack parce que voilà l'idée c'est ça c'est vraiment de profiter mais c'est ce qu'ils font les espagnols typiquement enfin c'est pas exactement ça mais typiquement leur joueur Skaven était responsable de jouer enfin de toutes les listes Skaven à des autres équipes enfin des autres autres équipes pour entraîner les gars de son équipe c'est marrant parce que du coup dans la game le gars c'était caché toute la game le mec il avait peur alors que moi j'étais genre bon bah tant parce que je ne sais pas ce soir non plus mais oui le fait tu vois on est 30 donc bon on peut quasiment couvrir deux mecs par bouquin à chaque fois donc c'est ça qui est cool tu vois quand tu discutes je sais pas je dis n'importe quoi si tu mets un mec comme Steven Ezequiel sur le bouquin Skaven et que tu mets en parallèle je sais pas n'importe quoi PE par exemple ils n'ont pas la même approche donc c'est intéressant d'avoir les deux approches différentes sur le bouquin c'est l'avantage d'avoir des groupes de 30 joueurs comme ça c'est que tu peux créer de l'émulation tu peux créer si tu es capable d'amener ces discussions et de bien gérer la communauté super ouais franchement c'est cool c'est cool mais il faut une bonne il faut un bon leadership pour que ça ne parte pas dans tous les sens ouais je sais vous structurez comment Benji vous avez un forum pour traquer un peu tout ça les tests etc discord on a un forum et on a un discord ouais le discord c'est un remplace avant on avait un chat sur MSN mais bon c'était un peu le bordel parce que tu peux pas tu peux pas retrouver le fil des conversations parfois il y a des mecs qui se connectaient le soir il y avait genre 245 messages donc ils ne disaient même pas bon sur le discord au moins c'est plus facile on a créé des sous-catégories mais après on a tout ce qui est en gros par exemple sur le discord on va aller on va dire ben voilà estimation ce soir je joue tel match contre tel match voilà comment je mets signe vous en pensez quoi les mecs qui répondent vite fait tout ça si c'est là et en parallèle de ça on a notre forum sur lequel on a toutes nos listes d'armée nos structures où on explique pourquoi on joue ça tu vois expliquer nos listes d'armée si c'est là et où on fait tous nos rapports de bataille en fait on a c'est dès qu'on fait une game déjà on prend des screens quand c'est sur ub et après on va dès que la game est finie on va poster juste analyse pré-match le match ce qui s'est passé analyse post-match et voilà et comme ça on a une trace et pour moi c'est plus facile c'est à dire que quand je veux aller chercher mes joueurs je vais sur le poste je ne sais pas qui gazpacho je vais regarder le poste de gazpacho son poste hop je regarde il y a sa disarmée donc il y a toujours en haut de son poste la dernière version de sa liste c'est à la jour je vois il y a un résumé de tous ces matchs et puis j'ai tous ces rapports de bataille tu vois c'est bien c'est bien parfait je suis obligé c'est pas possible à 30 trucs ça va pas se crêver c'est pas la même qualité de suivi chez nous j'annonce tout de suite je vais faire un nouveau pas de sable vous avez dit talent on est la structure vous avez du talent voilà et après il y a un deuxième projet en parallèle qui me tient vraiment à coeur mais qui est vraiment complètement dissocié ça n'a rien à voir en fait c'est deux choses différentes qui est attends j'ai un petit papier qui se trouve là je ne sais pas si vous voyez voilà la fédération française du 9ème âge on l'a à l'écran c'est bon ça non ? c'est magnifique on a créé la fédération française du 9ème âge depuis le 4 mai on a déposé les statuts donc voilà le but c'était de créer une fédération afin de promouvoir de faciliter tous les aspects du 9ème âge en France que ce soit l'aspect compétitif les rencontres je ne sais pas moi la peinture tout ça c'est encore aujourd'hui tout est ouvert en fait on a ouvert très large et l'idée c'est de pouvoir référencer tous les clubs les gens qui fournissent des services de peinture faire des tutos peinture vraiment créer une fédération j'ai contacté pas mal de gars je ne pouvais pas contacter tout le monde c'était compliqué mais la fédération va être ouverte à tout le monde donc il n'y a pas de soucis tout le monde pourra faire partie de cette fédération là et aujourd'hui il y a quelques dans les fondateurs on va dire dans les fondateurs il y a quelques non connus qui sont cools l'idée c'était ça donne un peu un boost et envie à la communauté donc tu vas avoir des mecs comme il y a Renato qui nous a rejoint qui gère hier aujourd'hui qui va nous faire à mon avis fantastique ce qu'il est en train de faire c'est génial il y a des mecs comme Grosaké qui représente le Moutland et qui aussi est très bon dans tout ce qui est la partie hobby aujourd'hui quand on voit ce qu'il fait Vandarin qui nous a rejoint il y a Meux le gars d'Occitanie César il y a encore bien sûr qui fait partie Mewax qui représente les résistants avec Brax il y a Seven aussi pour représenter un peu tous les gars là-bas de Hauteinbach donc voilà j'ai essayé de contacter pas mal de gars leur dire voilà je voudrais qu'on fasse une fédération et voilà donc là ça date d'il y a une dizaine de jours elle a été créée je sais qu'il y a plein de gens que j'ai pas eu le temps encore de contacter maintenant que c'est officiel on va dire j'attendais de faire cette petite vidéo pour le lancer on va continuer à contacter d'autres gars je pense par exemple il faut qu'on contacte Badnik par exemple ou d'autres mecs d'autres représentants de club pour essayer de fédérer les clubs mais attention c'est très important ce projet là de fédération n'a rien à voir avec The Roland Lesse Company ce sont deux choses qui sont complètement différentes la seule réalité c'est que aujourd'hui je suis capitaine de The Roland Lesse Company et je suis on va dire moteur de la création de cette fédération mais c'est tout ça arrête ça il n'y a pas de lien entre les deux d'ailleurs Renato qui est en train de bosser sur un tu vois le coq qui est là il va nous faire un nouveau logo pour la France on va virer sans doute le marteau et mettre parce que le marteau c'est quand même très Warhammer Battle avoir un truc qui colle plus au 9ème âge l'idée c'était ça c'était de créer cette petite fédération et ça a marché il y a Eru aussi qui nous a rejoint qui est le responsable des traductions pour le 9ème âge il y a Gilles aussi qui nous a rejoint qui est le gars qui gère la page 9ème âge français tout ce que vous voyez sur le groupe 9ème âge France qui nous a aussi rejoint et fait partie des mondes fondateurs de la fédération et puis voilà donc là on a juste posé les statuts il faut qu'on crée une page il faut qu'on crée plein plein de choses c'est juste pour faire cette annonce là dire qu'on a créé la fédération super vous avez prévu aussi de favoriser les transmissions de décors entre les tournois ce genre de choses c'est aussi quelque chose qui peut être fait l'idée c'est de discuter pour voir peut-être d'avoir une seule salle dans l'année tu vois par exemple la salle que Renato il a pour l'inter elle est cool peut-être qu'il faut se dire elle est plus ou moins centrale et puis on essaie de trouver un local où on stocke les décors j'en sais rien et on fait tous les ans on organise l'inter là-bas par exemple tout ça c'est des choses on va lancer dans des discussions c'est cool mais l'idée c'est d'avoir une fédée et de se dire moi je suis nouveau je vais jouer au 9ème âge je vais sur la page de la fédée et je vois toutes les infos utiles en fait tous les liens utiles je cherche un club je cherche ci je cherche là je veux participer à l'IR qui sont les contacts je veux participer à l'ETC comment je fais si ça là essayer de faciliter les choses faciliter le développement du 9ème âge en France je suis certain que ça voilà c'est parti le projet est lancé bah écoute c'est bien c'est motivant tout ça je trouve ça crée vraiment une émulation puis une espèce de structure aussi qui je dirais il y a une stabilité dans la discussion aussi entre les clubs on sait que pour l'instant c'était aussi niveau organisation facilement chaque club pour soi devoir se débrouiller prendre ses contacts etc je pense que ça a facilité aussi tout ça de se retrouver sous un même chapeau exactement en fait les infos elles existent toutes tu peux aller sur T3 tu peux trouver des trucs tu peux aller sur le forum de l'ETC toutes les infos existent mais ça serait d'avoir un truc centralisé voilà qui s'appelle fédération française du 9ème âge comme ça existe à 40k en fait il y a la FEC 40k et donc ils ont un site une page web où tout est référencé en fait et bien nous on va voir la même chose voilà super je vous propose qu'on passe aux questions réponses d'autres alors j'ai reçu quelques questions sur l'YouTube et puis les autres j'en ai encore chopé spontanément ce matin sur les channels sur lesquels je traîne le premier on a une question de Gramy Traoré qui nous dit question sur les constructions de listes et surtout en équipe comment préparer un méta d'équipe essayer d'avoir des joueurs qui préservent et d'autres qui scorent donc le fameux dilemme qu'on a eu fait dans des méta ETC suisse d'avoir Bacher et puis des gens plutôt de rétention ou alors d'avoir plutôt des listes polyvalentes essayer de trouver un trait commun qui ennuie plusieurs adversaires tu commences je viens de beaucoup parler vas-y tu peux peut-être parler là-dessus je peux dire quelque chose alors je dirais que nous c'est pas du tout l'approche de dire ok certains joueurs doivent bloquer les listes d'adversaires et puis certains doivent exploiter des faiblesses de leur méta pour scorer c'est vraiment je pense que chaque liste dans son propre contexte doit pouvoir scorer donc certes chaque liste aura je sais pas peut-être un tiers de match super fort un tiers de match où ça va et un tiers de match faible donc il n'y a pas besoin de dire vous vous allez être les bacheurs et puis vous vous allez être les gars qui vont se mettre en haut de tortue pour essayer de faire des listes donc je pense justement ce qui est le plus important de la construction d'un méta c'est la couverture des menaces adverses c'est dire qu'il y a certaines armées qui sont très connues certains builds qui sont très forts qu'on sait qui sont là les idées l'année passée et ça il faut qu'on ait des couvertures ou qu'on ait des contres ou moins je dirais pour les meilleurs contre il faut qu'on ait ou moins trois et pour certaines armées où on sait que c'est moins menaçant là il y a moins besoin de se focus là-dessus mais donc c'est très important et nous ce qu'on faisait c'était des excels qui nous permettaient de croiser nos armées et les potentiels buts de la terre et après ce qu'on faisait c'est qu'on mettait des verres verres foncés verres plus clairs orange rouge et le but en fait c'était que sur une ligne qu'il n'y ait pas de ligne où il n'y ait que du rouge et puis du orange et si tu vois ça tu dis par exemple sur l'UD il y a 7 rouges et un jaune il y a un problème dans notre construction du métal du coup il faut qu'on change il faut qu'on mette des bannières feu il faut qu'on fasse ça pour justement qu'on équilibre ça et qu'on ait des réponses sur absolument tout et après c'est important quand on voit ok il n'y a pas de faiblesse dans notre matrix de métal c'est de regarder que ce n'est pas les mêmes armées qui vont gérer toutes les menaces de l'adversaire parce que si par exemple c'est les mêmes armées qu'ils doivent gérer à la fois l'UD le CV le KO et le démon ça ne va pas parce qu'on ne pourra pas mettre des armées partout donc il ne faut pas que ça se funale et qu'il y ait certaines armées qui gèrent ce type de truc et certaines armées qui ne gèrent que ça donc il faut un peu regarder que ce soit plus ou moins équilibré donc ça je pense que c'est très important et quand on construit son métal comme ça il n'y a pas d'approche toi tu scores toi tu vas faire 10-10 c'est vraiment chacun a ses propres qualités ses propres bons matchups et de ne pas créer des listes en fait qui ne servent à rien ils vont faire 8 tout le temps et puis tu n'auras pas d'utilité dans la méta donc vraiment il faut que chaque liste ait un potentiel de menace et fasse peur à certaines armées d'adversaire et ça va permettre ensuite durant le méta durant le pairing nous ce n'est pas nous qui faisons le pairing c'est notre ordinateur qui décide qui va jouer comme qui ce qui est très pratique parce que du coup il n'y a pas de conflit de dire tu m'as encore donné ce mauvais match non non c'est l'ordinateur qui décide et du coup chacun fait son rôle et si l'ordinateur décide toi tu vas être dans un match-up plus difficile notre but le but de ce joueur-là ça va être c'est de ramener le plus haut score possible et s'il fait 10 c'est très bien c'est tout aussi bien que quelqu'un qui t'a mis à 7 alors qu'il vient mettre 14 donc il n'y a pas de j'ai fait des meilleurs scores que toi non c'est tout ce qu'on part à quelle est la plus value vis-à-vis de nos estimations il y a quelqu'un qui peut dire ok c'est un match super positif et qui fait 13 il aura mal joué sa partie même s'il a fait 13 alors que quelqu'un si quelqu'un dit je vais faire 4 sur ce match et puis qu'il remet 8 c'est-à-dire qu'il aura fait une bien meilleure partie que l'autre qui a fait 13 donc voilà donc c'est très important pour nous d'avoir d'être dangereux dans le plus du cas possible après il y a des listes qui ont plus de vers naturellement donc c'est vers ce genre de listes qu'on doit se qu'on doit s'orienter et il y a des listes dans la méta qui ne servent à rien je pense que Benji pourra continuer il y a beaucoup de listes qui sont où dans l'esprit des gens c'est oui mais c'est une liste défensive qui peut tout affronter mais quand tu peux tout affronter et puis faire des 8 partout ben tu n'as rien à faire pour moi tu n'as rien à faire de la méta il faut que tu aies des matchs sur lesquels tu sois bon et que tu fasses peur donc voilà pour moi c'est très important d'avoir des listes qui se complètent et pas de dire ces listes et puis ces listes ce soit pour faire des listes et après il y a aussi les affinités de joueurs ce qu'on a discuté juste avant il y a des joueurs qui sont naturellement plus enclins pour faire des gros scores donc ce qu'on va faire plutôt que de leur donner on va naturellement leur donner les listes plus offensives ça c'est clair mais c'est eux qui vont aussi faire des listes qui sont plus offensives mais aussi peut-être quand on aura des doutes quand on va faire notre pairing parce qu'en fait l'ordinateur va nous donner des pourcentages à dire dans ce cas de figure là il y a dans 80% de chance dans 80% des cas je vous propose de lancer le bret et dans 20% des cas je vous propose de lancer le bret parce que ça va dépendre de ce que va faire l'adversaire donc là si c'est 80% tu vas dire je mets le bret mais si c'est un 55-45 ou 55-50 ce qui arrive des fois là ce qu'on va faire c'est regarder quels sont les joueurs qu'on a et du coup plutôt mettre sur le bon match celui qui est capable de scorer et sur le mauvais match de mettre celui qui est plus à l'aise quand il défend donc quand c'est clair là il n'y a pas de question mais quand c'est un peu plus quand ça dépend vraiment de ce que l'adversaire fait les qualités du joueur vont rentrer en ligne de compte j'ai une question pour toi Benji ensuite il y a un abonné qui me demande combien tu as payé ton compte premium vu que tu joues autant de games je ne sais pas si tu as un compte spécial sur Ub mon compte premium j'ai acheté sur Ub1 à l'époque j'avais payé je crois 30 euros la version illimitée ils me l'ont basculé sur Ub2 donc j'ai payé 30 euros une fois il y a 26 ans et je ne paye plus les gars et puis j'ai une question plus sérieuse toujours pour toi est-ce que tu comptes lâcher tes morts vivants un jour pour autre chose et quel tournoi tu privilégies en fin d'année l'hier autre chose alors c'est rigolo je regardais un truc hier et je regardais ouais mais j'ai fait plus de 100 games en CV depuis le mois de septembre et j'ai joué plein d'autres choses aussi par exemple là sur les Ub j'ai fait je crois on est à Ub9 j'ai dû faire deux tournois en CV et tous les autres je les ai fait avec d'autres armées moi je joue beaucoup j'ai la chance de pouvoir beaucoup jouer je joue toutes les armées alors il y a des armées que spontanément je ne vais pas avoir le plaisir de jouer par exemple je n'aime pas les nains c'est pas trop mon style de jeu mais je peux les jouer s'il faut donc je joue toutes les armées je joue plein de choses les mecs qui m'ont vu pendant les tournois là cette semaine j'ai joué Ogre là en ce moment je suis en train de jouer de l'homme lézard donc j'aime bien tout jouer c'est toujours un peu dans le même style de jeu moi j'ai quand même un jeu assez agressif donc voilà est-ce que je vais continuer à jouer les CV pour l'instant oui maintenant dans les 30 il y a des mecs qui regardent les CV aussi donc ça c'est cool je ne sais pas trop en fait moi dans le rôle je pense que je vais plutôt essayer d'aller combler là où il y aura une brèche en fait c'est à dire que quand je vais construire mon méta et si je me rends compte qu'il manque tel type d'armée c'est comme disait Xav pour aller justement je ne sais pas si on se rend compte qu'on voit de partout du chaos qui sort avec l'exalté et je ne sais pas du fil drag des choses comme ça et qu'il y a aussi la liste CV qui tourne et que j'ai rien que j'ai un trou dans mon méta pour aller appuyer ça et que telle liste par exemple ou telle LA il est fort contre ça j'irai volonté peut-être sur celle-là je me laisse de la latitude je préfère que mes joueurs aujourd'hui choisissent leur liste et je verrai mais oui par définition moi je le savais et puis objectif pour cette année c'est l'Ir la priorité ou tu as quoi Milano aussi peut-être j'attends de voir ce qui va se passer si le WTC on peut le faire on ira faire le WTC j'attends avec Frédéric parce qu'on n'était pas inscrit pour le moment parce que c'est à côté de la Calice mais finalement vu que c'est reporté en septembre Fred m'a dit que s'il débloquait des places il nous en gardait qu'on puisse amener des équipes donc ça c'est cool et puis oui Milano j'espère qu'il y aura la joue du doc qu'il y aura tous les tournois de fin d'année et après l'Ir c'est pour moi c'est le seul tournoi que je ne me prends pas comme de la compétition je vais y aller avec mon équipe c'est plus dans le côté plaisir je vais y aller avec mes potes de Paka et puis voilà c'est pas pareil c'est le côté détente qu'on gale vraiment sans stress et puis la Calife nous on a une échéance c'est la Calife vous savez déjà que vous allez à l'OTC et nous il faut qu'on gagne une Calife et il y a des grosses équipes en face de nous donc on y aura et peut-être même entre nous on va commencer à se passer une question pour toi Xav qu'est-ce que tu penses par rapport au niveau de complexité du jeu c'est vrai que c'est quelque chose qui a été un peu critiqué ces derniers temps notamment avec les dernières sorties de l'île d'armée on a vu Warrior, Demon et encore plus maintenant Infernal Dwarf je dirais un degré de complexité qui quand même monte un peu dans le jeu de manière générale avec pas mal de règles etc ça n'augmente pas finalement les barrières d'entrée pour les nouveaux joueurs respectivement est-ce que ça n'éloigne pas certains joueurs peut-être plus casual du jeu on ne vient pas vers encore du plus compétitif on ne perd pas une partie de notre communauté avec ce niveau de complexité qui est en train d'augmenter c'est vrai mais ça c'est quelque chose qu'on a je pense depuis le début quand tu regardes quand tu te mets dans la peau de quelqu'un qui commence le jeu qui ne connait pas ce que c'est le jeu de green tu ouvres le livre de règles mais ce n'est pas abordable du tout ça a été fait pratiquement par des avocats pour des avocats parce que c'est écrit pour que ce soit pour des compéditeurs donc que ce soit bulletproof et qu'il n'y ait pas besoin de faire plein de Q&A derrière pour traiter toutes les situations qui ne sont pas couvertes pour pas des règles c'est ce qu'on avait plus tu remontes dans les anciennes versions du jeu plus tu avais des règles qui étaient plus simples mais plus floues donc du coup si tu voulais faire du jeu compétitif il y avait une tonne de Q&A derrière il y avait des pages sur les forums il fallait presque faire des études pour être bien à jour sur les règles maintenant c'est un autre parti pris où les règles en fait doivent se suffire il n'y a pas besoin qu'il y ait une sorte d'autorité suprême qui tranche les points litigieux qui peuvent survenir quand les règles ne sont pas forcément hyper claires donc c'est vrai que les règles ne sont pas très abordables de base et c'est vrai que moi c'est une impression que j'ai eue dans les derniers bouquins d'ailleurs on a discuté dans le bouquin notamment Démon qui est dans le chaos le problème là-dessus c'est qu'il y a plein de règles quand on veut regarder ce que fait telle ou telle unité on va regarder ok il y a ces règles mais qu'est-ce qui implique ces règles il faut regarder là-bas il faut faire des allers-retours dans le bouquin pour vraiment comprendre ce que ça peut faire et ça c'est vrai que pour moi c'est pas très dégable personnellement j'ai jamais vraiment lu le bouquin des bombes parce que c'est trop compliqué maintenant j'essaie de les jouer donc il faut bien que je le lise mais c'est vrai que je trouve qu'il y a des règles qui peuvent être complexes mais quand c'est bien designé là il n'y a pas de soucis mais il faut il faut faire gaffe justement pour moi de ne pas trop mettre ces règles de tiroir des règles qui impliquent d'autres règles qui impliquent d'autres règles donc je sais qu'il faut faire un truc il y a eu beaucoup d'efforts là-dessus sur le bouquin de règles de ne pas faire justement ces règles de tiroir et ce serait dommage il y a un peu ce trend qui revient dans les nouveaux livres d'armée donc personnellement je n'ai pas lu le nouveau livre NDC donc je ne peux pas juger mais c'est avec les quelques échos que j'en ai donc je pense si c'est un jeu qui veut être pour le jeu compétitif il faut que les règles soient complexes il faut que les règles soient vraiment complètes et se suffisent à elles-mêmes mais c'est vrai que d'un autre côté ça peut rebuter le joueur débutant je sais qu'avec Conrad une fois il avait proposé justement deux versions des règles et une version pour les débutants qu'ils soient plus simplifiées qu'ils ne traitent pas de tel ou tel cas particulier de machin qu'est-ce qui se passe quand j'ai un combat multiple enfin que ce soit plus intuitif et qu'il y ait la version complétive après est-ce que ça ne va pas casser la communauté je ne sais pas mais c'est vrai que maintenant c'est dur de s'attirer de nouveaux joueurs ouais Benji ton point de vue rapidement là-dessus ouais ouais je suis d'accord que le jeu quand tu le vois de l'extérieur comme ça il est rébutant quoi c'est en même temps c'est cette complicité qui fait c'est ce qu'on a marre aussi c'est ça mais c'est vrai que les moi là le bouquin idée il est sorti je l'ai téléchargé j'ai regardé alors du coup j'ai 30 mecs qui sont dessus ils sont en train de décortiquer des mecs et tout donc j'attends un peu tu vois le gars qui nous a fait un poste avec toutes les règles qui ont changé puis il y a eu des reviews toi tu as fait des trucs et tout c'est cool je pense bon ça c'est génial mais ça a fait peur et ça m'a fait la même chose quand j'ai regardé le bouquin démon quand il est sorti toutes les manifestations et en fait tu regardes et tu prends une unité et il a le droit à 5 manifestations et à chaque fois tu dois revenir à la page d'avant pour voir ça au début pour voir quelles sont les manifestations et les noms ils sortent de nulle part donc en fait c'est pas intuitif tu vois et c'est compliqué et puis maintenant en jouant en jouant maintenant aujourd'hui tu les connais tu connais les manifestations quand le mec il te dit tu sais même pas comment il s'appelle le mec tu sais pas comment il s'appelle mais tu sais que les succubes elles ont plus un pour toucher les scoring tu vois parce que voilà l'autre finalement on s'habitue mais le problème c'est qu'on s'habitue à l'usage et c'est vrai que c'est rébutant quand tu vois de l'extérieur quand tu es débutant de voir tout ça c'est wow je sais qu'il y a une version quick starter moi je ne l'ai jamais ouverte parce que je ne suis pas concerné mais je ne sais pas si elle est bien ou pas mais oui en l'état et vu la complicité du jeu c'est dur d'attirer des nouveaux c'est clair c'est clair j'espère qu'en France la fédération ça aimera par exemple tu vois et puis on va t'amener peut-être sur les nouveaux joueurs ouais vas-y exact les nouveaux joueurs des nouveaux joueurs qui commençaient généralement c'était des anciens joueurs de précédentes versions enfin je pense que l'écrasant de la majorité de nouveaux joueurs c'était des anciens qui reviennent et du coup qui connaissent le système de base donc il faut juste qu'ils se familiarisent avec lesquels avec quelques trucs qui changent il y en a quand même pas mal mais les trucs changent mais le système de base ils l'ont donc par contre il y en a je sais pas en Suisse mais en France il y en a vraiment beaucoup en ce moment il y a vraiment beaucoup 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 de gars on le voit là sur la page Facebook on le voit aussi sur le Discord on l'a vu il y a vraiment beaucoup d'anciens qui se mettent une nouvelle mais ça c'est cool c'est une bonne nouvelle ouais moi j'essaie de faire commencer quelqu'un dernièrement enfin qui s'intéressait à commencer le niveau de complexité il est dingue je sais pas comment il va réussir à se plonger là-dedans un jour s'il garde la motivation je me dis les étapes à franchir elles sont énormes des premières mécaniques jusqu'à arriver à une maîtrise complète mais c'est vraiment un marathon je sais même pas si nous on est les meilleurs profs pour ce genre de choses non je pense peut-être pas je sais pas si c'est pas plus facile ouais parce que nous moi j'ai remarqué t'as raison Benji j'ai remarqué que j'avais beaucoup de peine à expliquer peut-être les choses de manière simple tu sais à des moments donnés tu pars direct tu te dis ah ouais mais là t'as pas le droit de faire ça mais en fait il y a des trucs il faut que ça vienne plus tard tu vois par exemple deux nouveaux qui vont jouer entre eux ils vont faire plein d'erreurs et tout mais en fait on passe à rendre compte alors que toi quand t'es en train d'expliquer en fait t'as toutes les possibilités qui s'ouvrent dans ta tête du coup et ça devient trop complexe c'est clair mais tu sais plus les questions quand tu fais des petites batailles d'initiation quand tu fais des lutons c'est très important de ne pas tout exploiter dans le jeu il ne faut pas le rediriger il ne faut pas faire des doubles fuites il ne faut pas faire des trucs comme ça parce que sinon sinon tu ne sors pas il faut vraiment t'avance et tu rentres dedans et puis tu lances d'aider c'est comme ça que ça doit être au début et après toutes les subtilités viennent plus tard c'est vrai que c'est pas facile de jouer tout en faisant des erreurs un peu flagrantes de règles et de simplifier le jeu pour que ce soit plus abordable c'est vrai que c'est pas facile et puis j'ai peut-être une question pour conclure c'est votre avis par rapport au domaine de magie est-ce que tous les domaines déjà ont vraiment leur intérêt est-ce qu'il y a des domaines qui se dégagent et puis après de manière générale aussi au niveau des armées s'il y a vraiment des armées aussi est-ce qu'il y a vraiment une différenciation à des armées qu'on classe toujours comme top tiers ou pas de votre point de vue on commence par toi peut-être Benji ouais domaine de magie moi il y a je trouve vraiment bien les domaines de magie globalement je trouve que le jeu est très bien et après il y a toujours deux trois petits trucs qui me gênent un peu typiquement dans les domaines de magie actuellement je trouve que l'occultisme est un domaine qui est très fort et ce qui est censé être son problème c'est la portée courte et en fait aujourd'hui il y a trop de choses qui permettent d'étendre la portée quand tu regardes le Arkham Knowledge chez les CV que tu penses à je sais pas moi le familier le Wandering Familiar sur les elfes noirs et puis le Veil Walker encore des Warriors le Veil Walker chez les gars et du Chaos et en fait ce domaine là il est censé blaster fort mais à courte distance et en fait toutes les armées qui ont accès il me semble que chez les ID il y a un truc maintenant sinon tu peux pas avoir un Master qui vole je crois donc en fait aujourd'hui il n'a plus de problème de ce domaine c'est à dire que tu payes un peu plus cher donc tu payes le Veil Walker 100 points et tu le balances plus loin tu prends un petit familier à 70 points tu le balances plus loin tu prends Arkham Knowledge à 80 ou je sais pas combien de points tu le balances plus loin et en fait il n'a plus de défauts ce domaine c'est un peu dommage c'est ceux qui me chagrinent là comme ça à froid dans les domaines de magie après je trouve que les domaines ils sont quand même sinon bien fait ils ont vraiment leurs caractéristiques tu vois par exemple le druidisme il a son caractère le chamanisme il a son caractère le feu a son caractère donc là dedans je trouve ça vraiment bien fait il y a juste je trouve que les héréditaires sont chouettes à part l'héréditaire Ombed qui est un peu encre en dessous je trouve que souvent quand même quand tu prends ton armée tu as intérêt à prendre ton héréditaire je pense à l'héréditaire Wave l'héréditaire Bretonien l'héréditaire je sais pas moi Skaven tu vois les sorts H sont quand même très bons dans le jeu et juste ce petit bémol sur l'occultisme et l'accès à l'extradistance que je trouve un peu trop facile ok et puis vis-à-vis des armées en général tu auras un classement à faire ou tu trouves que c'est quand même assez rapproché je pense que tout est jouable je pense que tu peux tu peux avoir une liste Homme-Lézard très bien je suis en train de jouer de l'Homme-Lézard en ce moment Oga Coco a gagné un tournoi UB avec de l'Homme-Lézard donc c'est très bien même si tout le monde pense que c'est naze dire que les O-Elf c'est nul c'est fini c'est vrai qu'il faut arrêter ouais donc au niveau top tier je pense que donc ce que je disais c'est que toutes les armées sont dans mon avis jouables mais qu'il y a quand même ce que je trouve très fort aujourd'hui c'est les armées qui peuvent abuser sur les Blasts parce qu'on a beau dire ce qu'on veut la magie elle est équilibrée mais quand même les Blasts ça fait quand même mal aujourd'hui les armées qui peuvent abuser des figurines individuelles parce que les figurines individuelles elles cassent un peu toutes les règles du jeu c'est à dire les roux, les trucs les cils quand tu joues des figurines individuelles tu casses un peu ces règles là et ces mécaniques là et les armées qui peuvent aligner derrière des figurines qui peuvent être fortes en scénario et du coup quand tu rassembles ces points là pour moi il y a des armées qui ressortent typiquement les guerriers du chaos par exemple je pense que c'est vraiment l'armée la plus forte du jeu actuellement ils ont une grosse force de projection ils ont accès à une magie de Blast je pense que c'est l'armée qui Blast le plus aujourd'hui en magie ils ont accès à des bons domaines ils ont une grosse force de projection ils ont des grosses figures individuelles qui sont fortes que ce soit les Battle Shrines les Elders l'Exalté est très bon tu peux faire des gros bâcheurs et en scoring derrière c'est pas ridicule du tout les Ogres sont pas mal aussi dans ce type là tu peux être bon en scénario et tu peux jouer des fillons qui sont fortes les géants les Mammoth Hunter les Master Rock je trouve ça fort le CV le CV reste fort il est généralement assez fort en scénario tu peux jouer des Terrors tu peux jouer des Carrosses on en revient toujours au fil des individuels qui sont fortes et ça Blast fort en magie je trouve que les Skavens sont bons aussi mais un peu moins bons en scénario un peu moins bons en scénario donc c'est toujours un peu plus compliqué on en revient je veux dire Xavier il en a super les Démons sont forts aussi mais c'est une armée très orientée c'est à dire que tu peux pas jouer contre tout le Démons tu vas vraiment avoir un tableau après c'est intéressant dans un Pyregan pour moi les Démons c'est une armée qui a un tableau qui est très tranché il y a des matchs et il y a des matchs où il sait qu'il peut pas y aller d'entrée parce qu'il va se faire ouvrir la gueule voilà donc pour moi je dirais le KO je dirais le KO que je mettrais au dessus après je dirais Démons, CV, Ogre Démons, CV KO, Démons, CV, Ogre ouais je pense comme ça va froid ok Xav au niveau des domaines de magie et puis du top tier armé le domaine de magie je pense que je partage les mêmes conclusions après je pense que c'est même pas de dire qu'il y a tous les domaines qui sont joués c'est une analyse qui est utilisé parce qu'en fait il y a quelque chose qui est très bien c'est qu'en fait toutes les armées ont accès à tous les domaines de magie donc peut-être que si on avait toutes les armées qui avaient accès à tous les domaines peut-être qu'on verrait certainement plus l'absence de certains et puis la surreprésentabilité de domaines qu'il y avait le brot qui pouvait prendre l'alchimie et l'occultisme est-ce qu'il prendrait le brotisme je ne sais pas c'est une question que j'impose donc mais c'est très bien c'est très bien accueillir chacun mec qui a ses propres domaines ses propres sociétés de jeu ça fait très bien mais je suis d'accord que moi ça c'est ma c'est ma partie joueur brotte qui parle mais je trouve que l'alchimie c'est dommage parce que c'est peut-être trop fort contre un truc et trop faible contre d'autres trucs c'est un peu la peine que j'ai avec ce domaine c'est typiquement moi quand je joue brotte c'est que je vais jouer contre l'alchimie c'est des sorts qui peuvent me raser des moitié d'unités et qui se lancent assez de plus enfin j'ai un peu plus de peine ce domaine là et puis l'occultisme qui est peut-être trop fort mais ça ça dépend c'est vrai que il y a ces objets qui permettent de booster la portée qui le rendent très fort je ne le trouve pas non plus au vert de top et d'un point de vue des armées où je partage pas mal d'années parce qu'il y a absolument tout qui est jouable je dirais que on voit que les armées qui sont plus faibles généralement c'est les armées qui galèrent sur scénario c'est les armées que quand elles vont commencer la partie et qu'elles vont jouer sur centre elles savent qu'elles vont galérer pour prendre le centre alors que l'autre il aura juste à se mettre sur le centre et il aura déjà gagné le scénario donc c'est vrai que les armées comme les FC-20 et les Zomézards ils galèrent plus sur ce genre de choses parce qu'ils n'ont pas de scoring fort parce qu'ils n'ont pas de truc qui fait vraiment peur de loin je pense que les Zomézards et les FC-20 galèrent plus là-dessus mais c'est tout à fait jouable il y a plein de joueurs qui ont pas mal de succès dans les joueurs des armées donc ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les sortir il y a les deux meilleurs bachers de DC l'année d'année dernière qui jouaient les Zomézards les Zomézards c'est dur sur les Zomézards c'est dur les Zomézards et sinon sur les armées les plus fortes je pense que tu n'as pas cité les Orchis Goblins pour moi c'est un mec qui est super fort parce qu'il y a un paquet tout qui est fort dans son bouquin et ils sont forts sur le scénar bonne magie parce qu'ils ont accès à pratiquement tous les meilleurs domaines et parce qu'ils peuvent sortir plein de figues individuelles qui sont comme tu dis qui sont super forts dans le jeu actuel donc moi je citerais vraiment les Zomézards dans le top 3 K.O. c'est sûr et les démontons pour moi c'est vraiment les 3 armées quand je dois quand je dois composer le méta c'est les 3 armées que je couche en premier sur la faille je suis d'accord avec Orchis Goblin je ne l'ai pas cité mais oui bien sûr quand tu vois ce que tu peux faire avec un double idée typiquement la liste que joue Baos qui est très forte le double idole l'arac derrière le master tomaturgie l'adepte pyro donc tu vois on revient à ce que je disais c'est à dire que tu abuses des figurines individuelles qui sont fortes derrière tu blastes comme un cochon et puis tu es fort en scoring et souvent les armées qui sont fortes c'est quand c'est à leur base qui est forte c'est debatiment avec Orchis Goblin il y a le bowling de fanatiques il y a les petits cochons qui ne détestent pas la panique leur base est en fait et utile dans le top 3 dans la liste le K.O. leurs scoring sont super bien donc les armées qui ont vraiment des scoring de base fortes et ensuite qui peuvent sortir tout le tout le reste qui est principalement composé de figurines individuelles et puis de magie c'est là qu'on a des bonnes armées tu vois les brutes ont une base super forte mais après il n'y a pas tout va ce qui suit donc leur point fort va rester la base et le reste va être la base améliorée mais si tu peux combiner un grosse magie deux des scoring de base forte et des figurines individuelles il ne faut pas chercher plus loin les armées qui doivent faire ça c'est les armées qui devinent le méta actuellement on est d'accord parfait je vous remercie beaucoup pour cette discussion c'était vraiment super cool je pense que ce sera intéressant pour tous les joueurs qui jouent au 9ème âge est-ce que vous avez encore un mode la fin ajouté on a fait un peu le tour merci à toi mec c'est génial que tu puisses organiser ça avec grand plaisir tout ce que tu fais pour la communauté que ce soit Suisse ou française franchement c'est génial donc continue merci Benji Xav ton côté c'est tout bon on a tout dit ouais merci c'est vrai que c'est une année qui est un peu spécial parce qu'il y a le confinement parce qu'il n'y a pas de tournoi tout ça il ne faut pas se décourager c'est cool de voir des initiatives de partout qui permettent quand même de jouer de faire des tournois sur ub qu'il n'y a pas mal d'ébénations que les gens aient le temps de peindre de posséder ce qu'ils font je trouve que c'est cool et ça montre que même s'il y a tout le monde qui est un peu confiné chez soi et qu'il n'y a pas de gros events la communauté survie la communauté trouve d'autres moyens de partager son guide ça c'est super parfait très bien merci à tous d'avoir suivi cette vidéo j'espère que la discussion vous a plu n'hésitez pas à réagir en commentaire et puis on vous dit à bientôt sur MathCD ciao tout le monde ciao ciao ciao